Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de vrai ou faux Oui, on le sait, format emprunté au docteur Nozman Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je le redis ici, le lien est dans la description Allez voir sa chaîne, c'est un excellent youtubeur Arrêtez de gueuler au plagiat Bon, puis j'en profite aussi pour caler que je fais de l'esport tous les soirs à 20h sur ma chaîne Twitch Sur le jeu MotoGP19 et que je fais des temps en 1.33.1 C'est pas mal, hein, c'est pas mal C'est pas mal Ouais, c'est pas mal Bon, hé, le premier épisode, vous avez beaucoup plu à ma grande surprise Enfin, du moins, il vous avait bien plus plu que je ne pouvais le penser Non, cette phrase est un peu compliquée En tout cas, on continue avec un deuxième épisode, c'est parti pour 10 anecdotes vraies ou fausses sur le MotoGP Il y a des pilotes MotoGP qui courent aux 24h du Mans Alors, oui et non, Jessica, parce qu'un pilote MotoGP, ça peut difficilement faire les 24h du Mans s'il est déjà engagé en MotoGP Bon, déjà, l'endurance, c'est autre chose que le MotoGP C'est une autre façon de rouler, de s'entraîner et de travailler Et rien que ces trois choses-là, déjà, c'est assez compliqué Bon, puis tout ça, ça demande énormément de temps, hein, l'épreuve dure 24h complète Sans compter les essais avant, etc. Donc, il peut se passer énormément de choses en 24h Et du coup, les teams et les sponsors, ils n'ont pas spécialement envie qu'un pilote MotoGP aille se péter une jambe sur une épreuve des 24h du Mans Non, ça serait vraiment, vraiment dommage En revanche, on a déjà pu voir des pilotes qui ne sont plus en MotoGP faire les 24h du Mans C'est par exemple le cas du français Randy de Punier Et dans les années 2000, on avait déjà vu aussi Valentino Rossi participer aux 8h de Suzuka Alors qu'il était déjà engagé en MotoGP Et on l'a vu plus récemment avec les pilotes Tech 3 Bon, conclusion de tout ça, c'est qu'une question de contrat et de disponibilité Ce n'est pas impossible selon moi Par contre, c'est très, très, très compliqué d'envisager ça Les MotoGP sont à la base des motos que l'on peut acheter chez nos concessionnaires Hashtag vrai ou faux Ça, c'est totalement faux Alors bien sûr, on peut voir des motos de grand prix exposées chez des concessionnaires Voir peut-être même parfois en vente En revanche, elles ne viennent pas du tout, du tout de là Je l'avais justement expliqué dans une ancienne vidéo Les Moto3 et les MotoGP sont des motos exclusivement conçues en usine On appelle ça des prototypes Quant aux Moto2, c'est un petit peu différent puisque le moteur, lui, est issu de série Il vient d'une moto que l'on peut acheter dans le commerce La Triumph Street Triple Et c'est également le cas pour les freins, les pneus ou même le châssis Vous ne pouvez pas trouver ces pièces-là chez un concessionnaire Vous pouvez trouver des pièces qui s'en rapprochent Mais impossible que ce soit les mêmes Tout ça est fait sur mesure pour la compétition La taille d'un pilote est un des facteurs les plus importants en MotoGP Vrai et c'est même devenu très important et pour deux raisons majeures La première est qu'un pilote qualifié de grand aura plus de mal à se blottir derrière la bulle En ligne droite, son corps sortira un petit peu plus que celui d'un pilote au petit gabarit Et du coup, il y a un appui aérodynamique supplémentaire Ce qui fait qu'on prend un peu moins de vitesse de pointe Puis bon, ensuite, si un pilote est grand, il est aussi potentiellement plus lourd Et encore une fois, en ligne droite, plus on est léger, plus on va vite Bon, puis je fais aussi l'impasse sur l'histoire de la force physique du pilote Le fait de se placer et de se déplacer sur la moto Ou encore la position du pilote Toutes ces choses-là ne sont pas les mêmes suivant la taille que l'on fait Donc oui, la taille est un facteur très important en MotoGP Et généralement, mieux vaut ne pas trop être grand Est-ce qu'on dort beaucoup dans les campings du Mans ? Bah... Vrai ou faux, Fabio Quartararo s'est déjà offert une pige en Championnat de France Superbike FSBK Ah, la petite question de mon ami Florian Angers Qui sait beaucoup de choses aussi sur le MotoGP Et du coup, pas besoin d'aller voir sur Internet, je lui ai demandé directement Et bien figurez-vous que c'est vrai, Fabio a déjà fait une pige en Championnat de France Superbike Alors, pour tout vous dire, Fabio n'était pas encore en Mondial à ce moment-là C'était en 2013 et il courait dans le Championnat d'Espagne Moto appelé CEV Il était venu faire alors une pige sur le circuit d'Albi Et autant vous dire que Fabio, quand il vient, il est clairement pas là pour sucrer des fraises Bon, pour vous expliquer la petite anecdote Lors du Tour Calife, il s'est placé premier à deux secondes du deuxième Qui était aussi un pilote qui faisait une pige venant du Championnat d'Espagne Voilà, je pense que tout est dit Vrai ou faux, la majorité des pilotes n'ont pas le permis moto Non mais c'est impossible, les mecs roulent toute l'année sur des circuits Ils ont forcément leur permis moto Eh bien non Beaucoup de pilotes n'ont pas le permis moto, voire pas le permis du tout même Bon, cela s'explique assez facilement finalement La plupart des pilotes commencent la moto très jeune Et au fur et à mesure que les années passent Ils restent dans ce domaine-là, participent à des Championnats Et surtout voyagent à travers le monde Donc forcément, c'est un peu compliqué pour trouver du temps libre et passer son permis Généralement, on a autre chose à faire Et ensuite, il faut aussi avoir l'envie de le passer de ce permis moto Et croyez-le ou non, mais certains pilotes n'ont pas spécialement envie de passer le permis moto Parce qu'ils trouvent ça trop dangereux Et justement, on avait parlé de lui à la question d'avant Mais c'est le cas de Fabio Quartararo Qui avait déjà déclaré à plusieurs reprises Ne pas encore avoir son permis moto Et hésiter à le passer parce qu'ils trouvent ça trop dangereux La moto sur route, c'est quand même un peu incomble Mais bon, en même temps sur route, vous n'avez pas les mêmes équipements qu'en compétition Et vous n'avez pas aussi la même sécurité Alors soyez très prudent sur route et amusez-vous seulement sur piste Les pilotes MotoGP peuvent passer en F1 s'ils le veulent Et inversement pour les pilotes de F1 Oula, alors là c'est très très difficile de répondre à ça en fait A la limite, ça aurait été bien que je sois aidé par l'ami Dépielo Un youtubeur vulgarisateur de Formule 1 C'est un peu mon équivalent mais dans la Formule 1 Et lui, il aurait pu nous apporter pas mal de petites précisions Bon, bien qu'ici on ne parle que de MotoGP Il faut savoir quand même que la F1, c'est le summum du sport automobile sur circuit Selon moi Et chacun son sport On peut voir des pilotes de F1 tester des MotoGP Comme par exemple Lewis Hamilton Ou des pilotes de MotoGP tester des F1 Comme c'était le cas de Danny Pedrosa Ou même Valentino Rossi chez Ferrari il y a quelques années En revanche, pour qu'un pilote de MotoGP passe en F1 Et qu'un pilote de F1 passe en MotoGP Ça me paraît extrêmement compliqué Enfin, je dirais même, ça paraît impossible en fait Et selon moi, il serait plus difficile pour un pilote de Formule 1 De passer sur une MotoGP que l'inverse Et ça s'explique assez facilement On a plus de facilité à apprendre la voiture Que de facilité à apprendre la moto Bien sûr, les deux sports sont au summum Un pilote MotoGP ne gagnera pas du tout des courses en F1 dès sa première année Mais je pense réellement que ça serait bien plus dur Pour un pilote de F1 de passer en MotoGP Ken Pich est un ancien pilote Il a dominé le MotoGP Et a remporté plus de 10 titres de champion du monde Yeah, yeah, I tried to push very hard and it was a great battery It was very funny Voilà, voilà, voilà C'était une imitation bancale de Valentino Rossi Ah, et pour la question, c'est faux Une MotoGP est beaucoup plus lente qu'une F1 sur un même circuit Bon, visiblement, on reste dans le domaine de la comparaison F1 et MotoGP Et encore une fois Des pieds l'eau ! Des pieds l'eau ! Bon, pour répondre à la question, eh bien c'est vrai Et on peut le vérifier assez facilement finalement Puisque les F1 tournent sur certains circuits qui sont présents dans le calendrier MotoGP On a par exemple Silverstone, Austin, le RailBull Ring ou encore le circuit de Barcelone Bon, vous vous en doutez peut-être sûrement Mais là où la F1 est plus rapide qu'une MotoGP, c'est dans les virages Avec 4 pneus au sol en F1 contre 2 en MotoGP On a bien plus de surface d'accroche et donc on peut passer bien plus vite dans les virages Et en comparaison, les MotoGP tournent à peu près en 1.40 à Barcelone Contre une 13 en Formule 1 Vrai ou faux, il y a des circuits qui ont été arrêtés car on les considérait trop dangereux Eh bien ça, c'est vrai Et l'exemple le plus récent, je pense, selon moi, c'est le circuit de Suzuka au Japon Bon, pour parler de Suzuka en MotoGP, on retourne en 2003 Et c'est à cette année, malheureusement, que le pilote japonais Daijiro Kato Perdra subitement la vie suite à un terrible accident L'année suivante, le circuit étant jugé trop dangereux Il sera retiré des calendriers MotoGP Bon, je ne suis pas un expert sur le sujet, surtout pour la F1 Mais je pense vraiment que les normes de sécurité concernant les circuits sont très différentes entre la MotoGP et la F1 Et ça, ça s'explique selon moi par le fait que lorsqu'un pilote de MotoGP tombe Il est bien plus exposé que si un pilote de F1 a un crash Puisque le pilote et la machine sont séparés Donc en MotoGP, pour qu'un circuit fasse son apparition dans le calendrier Il faut qu'il ait des normes de sécurité d'une extrême, extrême importance Et d'une extrême précision, surtout Pour gagner, il faut la plus grande vitesse maxi Hashtag vrai ou faux C'est faux En fait, c'est très difficile de répondre à ce sujet par une simple phrase Pour gagner une course de MotoGP, il existe tellement, tellement, tellement de facteurs Que ce serait vraiment impossible de tous les citer en une vidéo Ou peut-être même en une dizaine de vidéos Mais si vraiment je ne devais répondre que par une seule phrase Je vous dirais ceci C'est faux Et il suffit de voir l'exemple Marquez contre Dovisioso sur circuit Pour des duels Marquez-Dovis, on en a vu à la pelle Et bien, plusieurs fois, c'est Marquez qui gagne Et pourtant, Dovisioso a une Ducati qui a une vitesse de pointe bien supérieure à celle de la Honda Et malgré tout ça, on voit quand même Marquez s'imposer des fois face au duel avec Dovis Sauf quand Lorenzo fait tomber Dovis Mais ça, c'est un autre sujet, je ne peux pas en parler Danilo Petrucci est un ancien policier italien Bah non, c'est un pilote Euh... Attends, non, 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 mais c'est vrai Attendez, non, 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 ça c'est vrai par contre Petrucci est effectivement un ancien policier italien Il a quitté le service pour se lancer pleinement dans la compétition moto Et sachez que ce n'est pas le seul pilote qui a un autre métier Ou des diplômes à son actif en moto GP Oui, parce que certains étaient par exemple fermiers comme Garim McCoy l'était Certains ont un diplôme d'avocat comme c'est le cas de Carel Abraham Ou même de dentiste comme c'est le cas pour Miguel Oliveira Et puis on a aussi Valentino Rossi qui lui a un diplôme de docteur C'est faux, ça par contre c'est faux Le truc de Rossi c'est faux Par contre, hé, pour le reste ça c'est vrai Bon voilà, le deuxième épisode de ce vrai ou faux est terminé J'espère vraiment qu'il vous a plu C'est un véritable kiff de lire toutes vos questions Parce qu'il y en a énormément Et j'essaye vraiment de prendre celles qui me paraissent vraiment top à répondre en vidéo Bon puis je vous rappelle aussi que le format du vrai ou faux Est un format qui a été rendu populaire par Dr Nozman Le lien est dans la description Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne Je le dis à chaque vidéo Ne criez pas au plagiat parce que ce n'est pas du plagiat Sinon je dirais que ce format est de moi Ce qui est totalement faux Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ce youtuber vulgarisateur scientifique Parce qu'il le mérite Et parce que aussi je kiffe pas mal ce qu'il fait On va pas se mentir Bon du coup je vous laisse me bombarder de commentaires encore une fois sous la vidéo Puisqu'il y aura un troisième épisode de vrai ou faux dans quelques semaines N'hésitez pas donc à me laisser des facts vrais ou faux à propos du MotoGP Et on sélectionnera une dizaine En attendant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu, pensez à la liker, la commenter et la partager N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche Ça, ça fait extrêmement plaisir D'ici là je vous laisse Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Et big up à tous Ciao